Salut tout le monde, c'est Binge Glitcher, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA Sac Online Aujourd'hui on se retrouve pour un glitch exclusif trouvé par Glitchman Online et moi même Donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager ça me ferait extrêmement plaisir Sur ce les gars c'est parti et bonne vidéo Donc pour ce glitch vous devrez vous rendre en session sur invitation, pas besoin de deux consoles, vous n'avez besoin qu'une seule console et d'un personnage sur GTA Sac Online Pour ma part je vais mettre le point d'apparition au garage, donc ce glitch consiste à acheter des véhicules gratuitement Donc c'est le semi-freeze, voilà, vous n'avez pas besoin de supprimer de deuxième personnage Donc ce qu'on va faire on va tout simplement se rendre sur Warstock et pour ma part je vais acheter un maximum de Deluxo Donc pour ce faire on va trier par prix et on va prendre les véhicules le moins cher, donc le véhicule le moins cher c'est le d'une fav, voilà 0$ On va l'acheter et dès qu'on va sélectionner le garage on va s'acheter 3 Deluxo par la suite Donc voilà je sélectionne le garage, une fois que ceci est fait je rentre sauvegarde en bas à droite qui c'est fait Donc là on va très rapidement acheter 3 Deluxo, donc vous faites ça très rapidement, vous achetez 3 Deluxo, 3 Oppressor ou ce que vous voulez pour revendre Donc voilà j'achète vite tout simplement mes Deluxo, donc regardez bien mon argent au début, vous allez voir que c'est le même du début à la fin de cette vidéo Une fois qu'on a acheté les 3 Deluxo, on va tout simplement se déconnecter de notre réseau internet et reconnecter notre réseau internet directement Donc vous faites tout ce processus très rapidement, ne vous inquiétez pas c'est très facile, si vous avez des questions vous me les posez et j'y répondrai avec grand plaisir Donc voilà une fois que ceci est fait on retourne sur le jeu et on a un message d'alerte qu'on va directement accepter Arrivé en mode histoire on va faire option en ligne et on va lancer le mode éditeur Arrivé en mode éditeur vous allez devoir créer une capture GTA, voilà et dès que vous avez fait votre capture vous allez la lancer Pour ma part j'en avais déjà une, sauvegarder, donc je vais la lancer directement dans mes créations, sauvegarder Une fois que ceci est fait on va devoir tester la capture Donc faites bien une capture, c'est très rapide à faire, voilà ne vous inquiétez pas il y a rien de compliqué, vous suivez les instructions et voilà Donc là je vais tester la capture et dès qu'on va tester vous allez voir que mon personnage aura tout simplement l'écodage de ma tenue du online Voilà c'est parfait, une fois que ceci est fait on va faire option et là on va aller dans en ligne Et on va tout simplement cliquer sur le bouton crédit et mention légale, donc faites triangle Une fois que ceci est fait vous allez voir que les crédits vont défiler Donc là ce qu'on va faire on va rejoindre Anawak P4 Car comme il est écrit au titre c'est sur PS4 et aussi Xbox All Gen Voilà ça ne fonctionne pas sur Next Gen, si vous trouvez la solution n'hésitez pas à me le dire en message privé Je partagerai tout simplement cette méthode aussi sur Next Gen Pour l'instant je vous montre la version PS4, donc on rejoint Anawak P4 Et ensuite on va accepter tous les messages d'alerte Donc voilà une fois que vous aurez accepté tous les messages d'alerte, ça va vous faire monter dans les airs Et une fois que vous serez dans les airs, là vous allez devoir rejoindre Anawak 2 P4 Très important, et une fois que vous aurez rejoint Anawak 2 P4, vous allez devoir également accepter tous les messages d'alerte Donc voilà j'accepte les messages d'alerte, tous les messages, voilà, même le troisième Et ensuite ça va me faire redescendre des airs avec tout simplement les crédits Donc là ce qu'on va faire, on va tout simplement faire rond, donc on va quitter, on va faire rond, 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 voilà Et une fois que ceci est fait, on va directement faire option et on va trouver une nouvelle session sur invitation Et voilà les gars vous avez terminé le glitch, voilà vous avez acheté toutes vos Deluxo, donc 3 Deluxo gratuitement Vous pouvez voir mon argent en haut à droite, il n'a pas bougé du début de la vidéo Donc voilà maintenant pour les sauvegarder, vous n'avez plus qu'à switch les véhicules au rond bleu, voilà derrière moi Ou alors vous allez directement les vendre, donc vendez un véhicule par jour pour ne pas avoir la limite Et n'oubliez pas de vous abonner, car certains youtubeurs tout simplement ne vous donnent pas de glitch comme moi Donc voilà les gars, choisissez bien vos youtubeurs, abonnez-vous, likez, commentez et partagez Et c'était Benji, ciao tout le monde, bye bye